Deuxième cours, deuxième cours sur l'histoire de la Bible. Dans notre premier cours, nous avons fait une introduction et nous avons eu un certain nombre de choses. Alors, ce n'est pas un cours qui est très facile, il y a des notions nouvelles que vous allez apprendre, etc. On va parler par exemple de codex, vous allez apprendre ce que c'est. On va parler de papyrus, on va parler de tout un tas de choses à propos, je dirais, des écrits, des écritures, de la façon dont ça s'est fait, le canon des écritures, etc. Donc évidemment, il faut vous accrocher parce qu'il y a des choses qui sont un peu théologiques. Sachez que normalement dans les facultés de théologie, on peut passer des heures et des heures et des heures à éplucher chaque partie et puis faire apprendre plein de choses aux étudiants. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'amener que vous ayez une vue d'ensemble sur comment cette Bible d'abord que nous avons là, c'est vraiment la parole de Dieu et pourquoi c'est la parole de Dieu. Ensuite, savoir que ça ne s'est pas passé comme ça par hasard, Dieu a parlé à des gens, Dieu a révélé des choses à des gens et il les a poussés à écrire, à mettre ça sur un support qui permettait la conservation du message de Dieu. Donc Dieu a fait ces choses et nous les a transmises. Donc évidemment, il va y avoir tout un tas de choses, voir comment Dieu va préserver sa parole, comment il va transmettre sa parole, etc. Et puis nous allons bien sûr voir les traductions, les diverses traductions. Donc on aura en premier chapitre, première leçon, un livre, un auteur. C'est ce que nous avons commencé à étudier la dernière fois. Ensuite, nous verrons la canonicité des écritures. Qu'est-ce que ça veut dire le canon des écritures ? Ces livres qui ont été reconnus d'inspiration divine et ces autres écrits qui vont constamment essayer de s'infiltrer dans les écritures pour essayer de se faire passer pour des écrits inspirés et qui vont régulièrement être rejetés par l'Église d'une manière générale. Et on verra pourquoi et comment et quels vont être les critères de sélection des livres de la Bible. Ensuite, on va voir comment ces manuscrits vont être transmis, nous ont été transmis. Ensuite, on verra la traduction des manuscrits, on verra la citation des écrivains, la liturgie religieuse. On verra d'ailleurs que l'Église catholique, comme je vous l'ai montré dans l'histoire de l'Église, va être un instrument de préservation et de transmission des écritures. Ça, on verra, ça a été de ce côté-là, ils ont été très très forts. Et il faut dire que si cette institution a ses avantages, elle a aussi eu ses grands défauts, et nous l'avons vu dans l'histoire de l'Église, on n'est pas là pour faire le procès d'une Église ou d'une autre. Mais il faut le dire que du côté de la préservation des écrits, l'Église catholique va faire un travail extraordinaire. Et on peut dire que c'est quasiment grâce à eux qu'on a eu autant, qu'il nous reste autant de choses aujourd'hui. Alors, les versions dites modernes, on verra ça aussi, on verra la structure de la Bible, la véracité, et puis on verra un petit peu comment étudier la Bible. Donc tout un programme sur un cours qui n'est pas très facile. Donc vous avez le support de cours aussi, la bus, comme vous voulez l'appeler, peu importe. Alors nous avions commencé à avoir la leçon numéro 1, la Bible, donc un livre, un auteur. On a vu les 66 livres de la Bible, 27 dans le Nouveau Testament, 39 dans l'Ancien, 40 écrivains, un seul auteur bien sûr. On sait que la Bible a été écrite sur environ 1500 ans. C'est là où tous les livres ont été écrits d'une manière générale. Sur 6000 ans, je vous rappelle l'histoire de l'humanité quand même. Le livre, c'est le mot grec, ça vient du mot grec biblios, qui a donné Bible après, qui veut dire ni plus ni moins le livre. Jésus, personnage central, l'œuvre centrale, c'est bien sûr la rédemption. Et on sait que c'est l'histoire d'un royaume, d'un roi, bien sûr le royaume de Dieu et le roi des rois qui est Christ. Alors les écritures, ça vient du mot grec graphé, ça a donné orthographe par exemple. Donc nous utilisons régulièrement des mots où ce mot grec a été inséré particulièrement. Donc ce mot grec graphé qui veut dire ce qui est écrit, il y a aussi un mot latin qui est scriba et qui a de ce qu'on écrit aussi, ça veut dire la même chose. Alors on a vu quelques textes de Timothée 3,16 entre autres. Alors comment est-ce que les écrivains ont reçu ce qu'ils ont écrit ? Parce que ça c'est quelque chose qui est important, nous nous sommes posé cette question. Et on a vu la première chose, c'est par révélation. La révélation, on a vu que c'était dévoiler quelque chose. Donc Dieu veut amener sa connaissance et il la transmet à quelqu'un qu'il va choisir pour un temps particulier et pour transmettre quelque chose de particulier aux hommes, aux êtres humains. Alors on a vu qu'il y a deux types de révélations. La révélation particulière, c'est-à-dire c'est quand quelqu'un va recevoir une révélation, cette connaissance qu'elle a, il a une vision où Dieu lui parle à voix audible et d'un seul coup il reçoit ces choses. Maintenant, est-ce que ces choses il doit forcément les écrire ? Bien non. Comment il peut savoir s'il doit les écrire ou pas ? Eh bien, il va ressentir une inspiration s'il doit écrire. C'est-à-dire, il va se sentir poussé. Par exemple, Paul nous dira qu'il a reçu par révélation ce qu'il vient d'écrire dans Ephésiens 3.3. Et quand on lit ce qu'il vient d'écrire dans Ephésiens chapitre 1, Ephésiens chapitre 2, eh bien on s'aperçoit qu'il est en train de nous dévoiler tout ce que Christ a fait. Et tout ce que le Père a fait au travers de Christ, au travers du sacrifice de Christ spirituellement parlant. Et cela, il l'a reçu bien avant, des années auparavant. Mais il ne le met pas écrit parce qu'il sent qu'il faut qu'il transmette ça à qui ? À l'Église. Voilà, tout simplement. On a vu aussi la révélation en général, la révélation générale, c'est-à-dire dans la nature, il y a la révélation de Dieu. C'est ce que Romain nous explique, Paul l'écrit si bien dans l'Épître aux Romains chapitre 1, versets 19 à 23, où en fait finalement les hommes n'ont juste qu'à découvrir ce qu'il y a autour d'eux et ils voient la grandeur de Dieu. Et certains écrivains de la Bible ont mis par écrit au travers de l'ouange. Regardez particulièrement le livre des psaumes. Mais pas seulement. Il y a un certain nombre de choses où on voit que des écrivains de la Bible vont magnifier Dieu au travers de quoi ? De la création, en disant voilà, Seigneur tu es grand, tu es digne de l'ouange, tu as fait les montagnes, tu as fait ceci, tu as fait cela, etc. Et ça c'est des œuvres que Dieu a faites, les étoiles, etc. Quand je contemple les sujets, ouvrages de tes mains, etc. On voit le psalmiste en train d'éclater en louange et en adoration devant Dieu. Parce qu'il voit les œuvres de Dieu. Donc ça c'est la révélation générale. Alors on a vu aussi l'inspiration. L'inspiration c'est Dieu qui va choisir une personne pour que cette personne se sente poussée. Et on a vu un certain nombre de textes, parce que je vous rappelle, tout ce qui a été révélé par Dieu n'a pas été mis par écrit et ne fait pas partie des écritures. Donc il y a cet aspect de, je reçois la connaissance par révélation, non pas par réflexion mais par révélation. Et une partie de cette connaissance, seulement une certaine partie, selon la volonté de Dieu, à l'initiative de Dieu, va être mise par écrit. C'est comme ça que certains se sont sentis poussés à écrire. C'est pour ça que Paul dira que toute écriture est inspirée de Dieu dans 2 Timothée 3,16. Là aussi on a vu, à personnalités différentes, Dieu passe et respecte cette personnalité. Mais le message reste authentique, vrai, divin. Mais souvent il va passer par des mots, par la sensibilité de celui qui va prendre la plume. C'est tout à fait normal, Dieu respecte notre personnalité. Je vous ai donné un certain nombre d'exemples, entre autres dans les évangiles, etc. Alors, donc on a vu que la révélation c'est le message par lui-même, c'est le contenu du message. Et l'inspiration c'est comment le message vient et comment il s'applique. On voit très bien cet aspect avec Paul. Paul va écrire sous l'inspiration par exemple du Saint-Esprit éphésien. Mais ce qu'il a reçu, il a reçu cette connaissance par révélation. Par contre, il l'explique au corps de Christ et il explique comment ça fonctionne. Pour que d'une façon pratique, nous l'église, nous puissions bénéficier de ce que Jésus a fait à la croix du calvaire. Voilà, c'est pas compliqué. Le tout c'est quand même de le savoir. Donc on a vu que Moïse a été le premier à écrire des révélations de Dieu au 15ème siècle avant Jésus, en 1450-1410. On sait que le dernier écrit c'est qui ? De l'Ancien Testament c'est Malachie, entre 350 et 400. Donc on sait que l'Ancien Testament a été écrit sur une période d'environ 1000 ans. 1000 ans sur 4000 ans d'histoire de l'humanité. Ça, il faut se le rappeler quand même, ça nous aide à mieux comprendre certaines choses. Alors, on a vu aussi que l'écriture est apparue en Égypte, en 3000 avant Jésus, et nous allons parler après du papyrus, etc. Donc vous avez dans votre support de cours, vous avez tous les livres de l'Ancien Testament, avec une liste, avec des tableaux. Vous pouvez en profiter, vous pouvez regarder. Si vous avez la Bible de Scofield, n'en hésitez pas aussi. Vous pouvez revoir tous les tableaux, etc. Tout ce qui est dit sur chaque auteur, quand est-ce qu'il a écrit, etc. Alors, la dernière fois, nous avions terminé le premier cours en faisant la liste des écrits du Nouveau Testament. Parce qu'on verra que pour l'Ancien Testament, les choses seront assez simples. La réunion des livres de l'Ancien Testament, on verra un petit peu comment ça s'est fait, quand est-ce que ça s'est fait, et puis comment ça nous a été transmis. Et on verra que les Juifs ont fait un travail de conservation très important. Le peuple d'Israël, pour eux, c'était très clair, le nombre de livres, etc. Par contre, pour le Nouveau Testament, on va voir qu'il y a eu un peu plus de choses qui ont essayé de s'introduire. Et puis, ce n'était pas très facile. Parce que, rappelez-vous que l'Église n'est pas un peuple qui est géographiquement réuni quelque part, mais disséminé un peu partout. Donc, évidemment, là, on verra qu'il y a eu un peu plus de difficultés. Donc, des fois, il y a eu certaines contestations, etc. Et puis, petit à petit, on est arrivé au canon des Écritures, assez rapidement. Puis, après, des fois, ça a été remis en doute, etc. On ne va pas aller trop loin, parce qu'il y a des bouquins et des bouquins et des bouquins qui ont été écrits. Il y a toutes sortes de choses, et de gens aussi qui pensent avoir beaucoup de connaissances et qui ne connaissent rien, qui ont remis en question tous les livres de la Bible, qui ont fait tout un tas de trucs, etc. Donc, en gros, l'Épitre de Jacques a été écrite entre 1945 et 1950. Et on pense que l'Épitre de Jacques est la première Épitre, le premier écrit du Nouveau Testament. Bon, dernier écrit du Nouveau Testament, c'est que c'est l'Apocalypse. Donc, quand on regarde, on sait qu'en 95, donc, c'est Jean qui écrit ça en 95, on sait que c'est quoi ? Bon, ben, quand on regarde 45-50, 95 environ, bon, on a quoi ? On a environ entre 45 et 50 ans. Donc, on sait que le Nouveau Testament a été écrit sur une période entre 45 et 50 ans. Vous voyez, l'Ancien Testament, 1000 ans environ. Waouh ! Le Nouveau Testament, 45 à 50 ans. Vous imaginez un peu le rapport, d'accord ? On voit un petit peu la différence entre les deux. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce que Paul nous dit dans Éphésiens 2.20, à propos des fondations du christianisme. Éphésiens 2.20, Éphésiens 2.20 va nous donner une petite précision sur la fondation, donc, de l'Église au niveau doctrinal. Parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui se sont réclamés de beaucoup de choses dans ce monde. Jésus dira qu'il va y avoir des faux christs, qu'il va y avoir des gens qui vont s'initier, etc., etc., comme étant des messies, etc., etc. Et il y en a déjà eu dans l'histoire de l'humanité. Il y en aura beaucoup plus pendant les temps de tribulation. Si vous avez eu des dispensations, pendant ce temps de tribulation, il va y avoir toute une apparition de gens un peu bizarres, qui font des miracles, des signes, des produits. Mais entre temps, dans l'histoire de l'humanité, on en a eu des gens comme ça, qui se sont initiés eux-mêmes, Messie, Christ, tout ce que vous voulez, etc., etc. Alors, dans Éphésiens 2.20, il est dit, vous avez été édifiés. Sur le fondement de quoi ? Des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, qu'est-ce que Paul veut dire ici ? Notre édification, c'est-à-dire là où nous avons construit et nous pouvons construire. C'est quoi ? On sait que Jésus, c'est la pierre fondatrice, c'est-à-dire, « En dehors de Christ, pas de salut ». Ça, c'est clair. Nous savons, ceux qui veulent être sauvés sont obligés de passer exclusivement. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est seulement en se repentant de leur péché, en croyant à l'œuvre de Jésus à la croix et en recevant Christ comme sauvé personnel. Il naît de nouveau, c'est un miracle. Donc, ça, c'est la pierre, d'accord. Mais après, il y a la construction doctrinale sur cela. Et cette construction doctrinale, c'est faite sur quoi ? Sur les apôtres et les prophètes. Et quand vous regardez tous les écrits qui ont été faits, eh bien, tous les écrits ont été faits par des apôtres et des prophètes reconnus dans le Nouveau Testament, bien évidemment. Alors, on parle aussi des prophètes de l'Ancien Testament, bien évidemment. Parce que ceux qui vont écrire, eh bien, ils ne vont pas écrire n'importe quoi. Bien sûr, il y a des livres historiques, vous le savez, dans l'Ancien Testament, où on raconte des faits, des faits réels sur ce qui s'est passé entre Dieu et le peuple d'Israël et les ennemis d'Israël, bien évidemment. Mais la fondation de l'Église, c'est quoi ? C'est bien sûr des prophéties de l'Ancien Testament accomplies, entre autres, et celles qui vont s'accomplir, dont le Nouveau Testament aussi, je dirais, nous fait des rappels ou complète ces prophéties. Mais dans le Nouveau Testament, notre fondation, c'est quoi ? C'est apôtres et prophètes. Par exemple, Paul était quoi ? Paul était à la fois prophète et il était à la fois apôtre. D'accord ? Certains seulement étaient apôtres. Par exemple, Matthieu était apôtre seulement. Il n'était pas prophète. Jean, c'est pareil. Jean était apôtre aussi, etc. Donc, on voit que cette fondation est indispensable et elle va être reconnue. Alors, on va voir un petit peu différentes choses. Par exemple, Paul, dans 1 Corinthien 14, verset 37. 1 Corinthien 14, verset 37. Vous savez, des fois, on lit certains passages. 1 Corinthien 14, verset 37. Et on va voir un peu comment Paul, je dirais, se comportait par rapport à ce qu'il va écrire. Parce que vous savez que, par exemple, les Corinthiens ont très largement contesté Paul. Quand vous lisez la deuxième épître aux Corinthiens, ils ne lui font pas de cadeaux à Paul. Il traite de faux serviteurs, il traite de faux apôtres, il traite d'imposteurs. En fait, il s'était fait gangréner. Il y avait des gens qui étaient venus et qui disaient, non, 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 ce Paul-là, oh là là, non, 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 ce type-là, mais non, 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 il vous a raconté des histoires. Alors, nous, on va vous dire la vérité. Et Paul a dû se défendre très sérieusement. Mais dans la deuxième épître, il y va fort. Il est clair, il dit, non, 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 moi, vous êtes mes enfants, c'est moi qui vous ai engendré en Christ. Et puis, il commence à leur expliquer. Et puis, des fois, il va se fâcher, il faut dire. Et même dans la première, il raconte un certain nombre de choses. Bon, 1 Corinthien 14, vous vous rappelez, on va parler de quoi ? On va parler des dons du Saint-Esprit. Bon, l'église de Corinthe, nous savons qu'il y avait du désordre, etc., on en reparlera. Et au verset 37, bon, il dit, voilà, enfin, on va aller un peu plus haut, il donne de l'ordre. Il dit comment les réunions doivent se passer, qu'il y ait de l'ordre, voilà. Et au verset 36, il dit, est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Regardez verset 37. « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, c'est quoi ? Un commandement du Seigneur. » Waouh ! Imaginez un peu. En fait, il disait finalement, moi, l'autorité que j'ai reçue, elle est divine, et ce que je vous écris, ça vaut l'écriture, c'est l'inspiration. Ce que je vous écris ici, ça vaut ce que le Seigneur dit. Boum ! Waouh ! Paul n'avait pas peur de dire ça, non ? Et il avait raison de le dire, oui, parce qu'il avait reçu une autorité divine pour écrire des choses, d'écrire des choses inspirées, qui permettront, je dirais, de forger la doctrine de l'Église. Très important. Dans 1 Corinthiens 7, par exemple, Paul va être honnête. Et c'est là où on voit vraiment le vrai et le faux serviteur. Paul va parler à propos du mariage dans 1 Corinthiens 7. Et il va donner un certain nombre de règles. de comment on doit se marier dans le Seigneur. Et il y a un moment où il va dire quelque chose, très intéressant. Alors qu'il est en train d'écrire une épître, inspirée. Et dans cette épître, chapitre 7, verset 25, il va mettre un commentaire sur lui-même. Très intéressant. Il fait toute une chose, là, sur le mariage. Il dit, au chapitre 7, verset 1, il dit, passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme, etc. Bon, tout le contexte ici, nous le savons, c'est le contexte de la persécution de l'Empire romain. Et ce n'était pas facile de se marier et de fonder les familles chrétiennes à cette époque-là, parce que vous pouviez terminer la tête tranchée. Rien que pour votre foi. Donc, Paul va donner certaines recommandations pour le contexte de l'époque. Attention, il faut bien remettre ça en place. Et puis, verset 25, il dit, pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur. Voilà ce qu'il dit, il est honnête, là. Vous voyez ce qu'il dit ? Il ne va pas dire, bon, les gars, moi, je vous ai écrit tout ça, et je vais en rajouter un peu. Je vais rajouter toutes sortes de choses. Non, non, il va dire, ok, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. Voilà donc ce que j'estime bon. Il ne dira pas, c'est le Seigneur. Il dira, non, non, moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis personnellement, c'est ce que je pense personnellement sur la situation. C'était son opinion personnelle. Donc, vous voyez, il fait la différence. Il est honnête, dans un écrit complet que nous avons, il est capable de dire, bon, ça, c'est vraiment, voilà ce que dit le Seigneur. Et il dira, non, non, ça, je n'ai rien reçu du Seigneur là-dessus, donc, je vous dis personnellement ce que j'en pense. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous le prenez, vous suivez le conseil ou vous ne suivez pas le conseil, ça, c'est à vous de voir, voilà. Bon, donc, Paul, vous voyez, il fait la part des choses. Par exemple, nous connaissons tous bien, comment dire, ce verset de la Sainte Seine, 1 Corinthiens 11, verset 23. Ça, c'est typique aussi. 1 Corinthiens 11, verset 23. Il dira, car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Là, on voit, il ne parle non pas de sa propre autorité, mais de l'autorité du Seigneur. Il a reçu des choses et il les transmet. Voilà ce que je vous ai dit. Vous le savez, maintenant, je vais vous le remettre par écrit. Ce n'est pas une chose d'autorité humaine, c'est quelque chose que j'ai reçu du ciel. Donc, Paul n'hésite pas, à plusieurs reprises, dans ses écrits, de dire, voilà, voilà l'ordre de Dieu. Voilà comment vous devez faire. Voilà comment vous devez vous comporter. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que j'ai reçu du Seigneur. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, toutes ces choses-là, Paul n'hésite pas à le faire. Mais quand ça vient de lui, il est capable de dire, non, je ne sais pas, je n'ai rien reçu de la part du Seigneur, maintenant, bon, je vais vous dire ce que je pense. Donc, on voit, même dans un écrit inspiré, ce qu'on peut retrouver. Très intéressant. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, regardons ensemble dans 2 Pierre 3,15. Ça aussi, c'est très intéressant. 2 Pierre 3,15. Un apôtre, et pas le moindre, va reconnaître les écrits d'un autre apôtre. Très intéressant. 2 Pierre 3,15. Il est dit « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Regardez bien, c'est Pierre qui écrit. Pierre écrit sur Paul, ici. Pierre est en train d'écrire sur Paul. Pierre, l'apôtre, Pierre, Jacques et Jean, le trio le plus proche du Seigneur. Ces trois qui ont vécu avec les douze, et les douze moins un après, tout ce qui s'est passé. Du moment où Jésus les a appelés, tous les témoignages qu'ils ont vus avec leurs propres yeux, la gloire qu'ils ont vus, la mort, la résurrection. Un autre vient, un peu plus tard, qui lui n'a pas été témoin oculaire de la vie de Jésus dans la chair. Il le dira. Paul dira « Moi je n'ai pas connu Jésus selon la chair. » Paul n'avait pas connu Jésus selon la chair. Paul a eu une révélation de Jésus sur le chemin de Damas, après la résurrection. Et Pierre, imaginez-vous, Pierre va reconnaître quelque chose de particulier chez Paul. « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui était donnée. » Regardez bien maintenant ce qu'il dit. Verset 16. « C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, ou les épîtres si vous préférez, où il parle des sujets, où se trouvent des passages difficiles à comprendre. » Ouh, Pierre Lapôtre qui dit que Paul écrit des choses qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. « Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, regardez bien, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. » Paul est en train de témoigner de quoi ici ? Il est en train de dire que... Pierre, pardon, est en train de dire que Paul est en train d'écrire des choses. Et il dit, voilà, il y a des gens qui prennent les écrits de Paul et qui font la même chose avec le reste. Le reste. Regardez bien ce terme. Le reste des Écritures. En fait, Pierre est en train de témoigner que ce que Paul écrit est vraiment quelque chose de divin et fait partie des Écritures. C'est-à-dire quelque chose que l'on doit respecter en tant qu'autorité divine suprême. Imaginez-vous, c'est un des rares textes, si ce n'est le seul texte où on voit un apôtre qui est en train de rendre témoignage aux écrits d'un autre apôtre et pas du moindre. celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Donc ça, c'est important. Ce passage-là est important de voir Pierre rendre témoignage que ce que Paul écrit, ce n'est pas n'importe quoi et que ça vaut autorité divine comme le reste, le reste, le reste des autres Écritures. Donc c'est clair que Pierre considère que ce que Paul écrit, ça fait partie des Écritures, que ces Écrits sont inspirés. Alors, on va faire maintenant quelques remarques. Quelques remarques à propos de tout ça. Des gens ont écrit. Oui, ils ont écrit. Ils ont écrit pendant 1000 ans pour l'Ancien Testament. Ils ont écrit pendant 45 à 50 ans pour le Nouveau Testament. Donc, première remarque qu'on va faire, c'est qu'il n'existe plus à ce jour les textes originaux écrits à la main. Il n'existe plus à ce jour les textes originaux écrits à la main. Ça veut dire que ce que Paul a écrit il y a presque 2000 ans sur le parchemin, on n'en a plus. Ce qui a été écrit par sa propre main, ce qu'on appellera un manuscrit. Manuscrit voulant dire, nous reverrons cette définition, ce qui a été écrit par la main, sa propre main, la main de Paul, ça n'existe plus. On verra qu'il nous reste des copies. Il nous reste des copies. Et on verra que ces copies sont très précieuses et on va recouper ces copies. Donc, il nous reste des copies. Mais nous n'avons plus l'original, si vous préférez. Ce qui a été écrit directement par la main de l'écrivain. Aucun des livres du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament ne nous est parvenu, je dirais, là où la personne a écrit, ça ne nous est jamais parvenu. On ne sait pas ce que c'est devenu. Et c'est bien parce que ça permet quand même d'éviter la vénération. Vous savez, on fait de cet écrit quelque chose de super sain. Non. Le support n'est pas sain. Ce qui est sain, c'est le message. Je vous le rappelle. D'accord ? Donc, il nous reste vraiment des copies. Et on verra, justement, on va travailler sur ces anciennes copies et on va voir comment elles se recoupent. C'est très intéressant. Deuxième remarque, c'est qu'on va parler de la conscience des prophètes. La conscience des prophètes, La conscience des prophètes, notez que c'est le fait que les prophètes, c'est le fait que les prophètes et les apôtres aient eu la conviction et l'ordre d'écrire et de proclamer. proclamer. C'est le fait que les prophètes et les apôtres aient eu la conviction et l'ordre d'écrire et de proclamer ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Et évidemment, c'est devenu sa parole. Parce que sa parole, c'est cette conscience des prophètes et des apôtres qui ont eu cette conviction, qui ont eu l'ordre d'écrire ce qu'ils avaient reçu. Et c'est pour ça que c'est devenu la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors nous avons vu qu'il y a bien souvent des expressions comme ainsi parle l'éternel où la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots, par exemple. Et là, à ce moment-là, on sent que la personne va écrire. Parce qu'elle reçoit un ordre aussi d'écrire. Voyez. On sait qu'au travers des visions, particulièrement, un bon nombre de prophéties vont être, de révélations vont être données. Et à ce moment-là, il y a certaines personnes qui ont reçu aussi, pas seulement la révélation, mais je vous rappelle, l'ordre d'écrire. Alors on va regarder maintenant un sous-titre. On vous mettez en sous-titre l'épreuve de l'inspiration des Écritures. L'épreuve de l'inspiration, l'inspiration divine, bien sûr, des Écritures, de la parole de Dieu que vous avez là, entre vos mains. L'épreuve de l'inspiration des Écritures, l'inspiration de la parole de Dieu. Alors on va voir sept preuves, sept preuves d'inspiration. Sept preuves d'inspiration. La première preuve a été donnée par Jésus. Jésus va donner une preuve. Jésus va rendre témoignage à l'Ancien Testament. Première preuve, c'est Jésus qui rend témoignage à l'Ancien Testament. Et un exemple, c'est Luc chapitre 4, versets 4 à 13. Luc 4, versets 4 à 13. Et rappelez-vous que Luc 4, au début, c'est quoi ? C'est la tentation du désert. Et là, Jésus, en face du diable, va dire quelque chose. Et va se servir de quelque chose. Et c'est là où il va nous apporter une première preuve de l'inspiration d'une partie de la parole de Dieu qui à l'époque était quoi ? L'Ancien Testament, bien sûr. Mais Jésus va savoir s'en servir. Donc, il est conduit dans le désert, je vous rappelle, il a été tenté par le diable pendant 40 jours, verset 2. Luc 4, il ne mange rien durant ces jours et quand ils furent achevés, il eut faim. Verset 3, alors le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Qu'est-ce que Jésus fait ? Jésus va dire, au nom de Jésus, Satan, écarte-toi de moi. Non. Jésus ne va pas dire ça. par contre, Jésus va faire quoi ? Jésus lui répondit, il est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, il est écrit, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et bien sûr, on trouve le passage parallèle où ça ? Dans Deutéronome, nous le savons. Deutéronome 8, verset 3. On ne va pas regarder, mais c'est le passage parallèle que vous avez. Donc Jésus utilise quoi ? Jésus utilise l'Ancien Testament. En disant quoi ? Il est écrit. Et Jésus lui-même, dans les évangiles, va citer régulièrement, il va citer régulièrement l'Ancien Testament. Le diable l'amena plus haut, verset 5. Il lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir, littéralement, toute cette autorité, l'égal et la gloire de ses royaumes, car elle m'a été remise, elle m'a été donnée. Oui, oui, par qui elle a été remise ? Adam et Ève. Ils lui ont donné le contrat de location sur la gloire des royaumes. Et je la donne à qui je veux. Ça, ce n'était pas un mensonge. Satan pouvait le donner. Oui, c'est sûr. C'est ce qu'il fait avec les sorciers d'ailleurs. Il leur donne du pouvoir quand ils vendent leur âme. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est un homme, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul, tu rendras un culte. Et là, c'est dans Deutéronome 6, 13 et 14. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Là, il a travaillé sur son imagination, bien sûr. Et lui, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il est écrit, le diable se sert de l'écriture. Il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur ses mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Psaume 9. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion, une occasion favorable. Donc Jésus utilise quoi ? L'Ancien Testament pour résister à qui ? À une puissance ténébreuse qui a une certaine autorité. Mais il cloue le bec du diable, c'est-à-dire qu'il arrive à dominer le diable au travers de quoi ? La parole de Dieu. Et Jésus cite à ce moment-là l'Ancien Testament et il dit, il est écrit. Si la parole de Dieu n'avait aucune valeur, si Deutéronome n'avait aucune valeur spirituelle de puissance pour l'alliance dans laquelle ils étaient, à quoi cela aurait-il servi que Jésus dise ça ? Le diable aurait rigolé, il aurait dit, il est écrit, ça veut dire quoi ? Mais le diable, il n'a pas rigolé du tout parce qu'il savait très bien que Jésus... Et le diable va essayer d'utiliser la parole et la tordre, bien évidemment. Dieu a-t-il réellement dit ? Vous vous rappelez de ça, bien sûr. Satan tord la parole de Dieu et essaie de vous faire avaler les choses. Et finalement, Jésus se tient sur la parole et cette parole a autorité. Pourquoi ? Contre l'épuisance des ténèbres. Donc on voit clairement que Jésus se servait de la parole et rend lui-même témoignage à la parole de Dieu. Et Jésus va citer bien des passages. On étudiera cela aussi. Jésus va citer beaucoup de livres. On verra tous les passages aussi, même que les apôtres vont citer, de l'Ancien Testament. On verra que le Nouveau Testament va rendre témoignage à l'Ancien Testament. Il va y avoir beaucoup de citations. Tous les livres de l'Ancien Testament d'ailleurs, il y a au moins une citation, on le verra, dans le Nouveau Testament de chaque livre de l'Ancien Testament. Au moins un verset qui est cité ou une partie d'un verset de chaque livre de l'Ancien Testament. Alors, deuxième preuve, c'est que la Bible prouve d'elle-même son autorité parce qu'elle a été inspirée par Dieu. Donc, la preuve, en fait, que cette Bible a été inspirée par l'autorité suprême. Autorité suprême. La parole. Et la parole, c'était qui ? La parole, c'était qui quand il était sur la terre ? C'était Jésus, bien sûr. Et c'est pour ça qu'à maintes reprises, lorsque Jésus va enseigner, les gens vont dire « Waouh ! Mais d'où vient cette autorité ? » Elle vient évidemment du ciel. Donc, la parole de Dieu, quand Jésus est là, Jésus, c'est la parole incarnée, à ce moment-là, il n'y a pas d'autorité au-dessus de Dieu. Et cette parole, quand elle est là, qu'elle parle, il y a une puissance, il y a une autorité qui est là, qui est indéniable. C'est pour ça, à maintes reprises, on pourrait voir plusieurs passages, j'en ai marqué quelques-uns dans votre support de cours, on ne va pas tout voir, mais on s'aperçoit que finalement, quand Jésus parle, c'est la parole incarnée qui parle, c'est une autorité. Et les gens sont frappés. Ils disaient « Mais ils ne parlent pas comme nos scribes et nos pharisiens, il ne nous endort pas. » Lui, quand il parle, il y a une autorité qui émane de lui. Et les gens étaient attirés vers cela parce qu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose de particulier. Troisième preuve d'inspiration, c'est le témoignage du Saint-Esprit, bien sûr. Le témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit. Numéro 1 dans nos cœurs, bien sûr. Numéro 1 dans nos cœurs. Le témoignage du Saint-Esprit, d'abord dans nos cœurs, c'est Romains 8, verset 16. Romains 8, 16. Et là, ça nous parle que nous sommes enfants de Dieu, oui, mais c'est l'aspect ici de rendre témoignage de la part du Saint-Esprit. L'Esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage tout ça à notre esprit. Quand tu entends la parole, quand tu entends la parole, il y a quelque chose dans ton cœur qui dit c'est la vérité. Quand tu es né de nouveau. Pourquoi ? Parce que le même Saint-Esprit qui a inspiré cette parole, quand tu l'entends, quand tu entends les vérités de la parole, à l'intérieur de toi, ça dit oui et amen. Quand tu entends de la philosophie prêchée, ça dit non, pas du tout amen. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu sens que ça ne va pas. Il y a des choses parfois, il y a des champs spirituels, religieux, je ne dirais pas de quelle religion. celle qui nous embête tous les matins à 4h30. Des fois, vous entendez ces chants chanter de leur minaret là et à l'intérieur de vous, ça grince. En tout cas, moi ça me fait ça. C'est une irritation terrible là-dedans. Pourquoi ? Parce que ce sont les mensonges qui sont donnés là. Et l'inspiration n'est pas divine, l'inspiration est satanique. Et il y a des trucs comme ça, des fois, vous entendez des chansons même à la télé, des trucs païens, des fois, vous dites, ça grince à l'intérieur de vous. Parce que le Saint-Esprit est en train de dire, attention, là derrière tout ça, ce n'est pas seulement naturel, il y a des choses. Vous savez, parfois, il y a même des stars qui ont une sorte d'attraction surnaturelle. Dans ce coup, vous, ils n'étaient rien et quelques temps après, vous, si vous voulez, ou des écrivains. Par exemple, la bonne femme qui a écrit les histoires d'Harry Potter, pour ceux qui ont vu ça, cette Anglaise, c'était une femme chômeuse, machin truc, qui était dans un, je dirais, sa vie était quasiment ruinée. Et cette femme dit avoir reçu certains rêves. Et d'un seul coup, un succès immense avec cette espèce de personnage Harry Potter qui fait des trucs tout à fait magiques, spirituels et tout un tas de bazar. Et d'un seul coup, elle fait fortune. Mais il y a des choses qui se sont passées la nuit, je peux vous dire. Et je ne sais pas ce qu'elle a trafiqué avec le diable, cette bonne femme, mais elle n'est pas claire. C'est sûr. Et on sent, quand on entend la vérité de Christ, et bien, quand c'est la parole, et même parfois, si quelqu'un prêche à partir de la Bible et ne prêche pas des vérités, bon, ça fait peut-être appel à vos sentiments, mais à l'intérieur, si vous écoutez que vous êtes sensible, c'est-à-dire, par contre, quand c'est une parole qui est prêchée, qui est la vérité et qui vraiment amène quelque chose, obligatoirement, votre cœur vous dira, oui, c'est ça, c'est la solution pour toi. Et une des grandes preuves, bien sûr, c'est quand nous avons reçu Christ, quand nous avons entendu la parole de l'Évangile, à l'intérieur de notre cœur, ça disait, c'est la vérité. Et pourtant, le Saint-Esprit n'était pas dans notre cœur là, c'était la conviction du Saint-Esprit qui venait en nous à ce moment-là. C'est la solution pour toi et tu sentais ça au plus profond de ton cœur. Donc le Saint-Esprit va attester dans nos cœurs, il va aussi attester et confirmer la parole, la manifestation de la parole. Le Saint-Esprit va confirmer au travers de la manifestation, la parole qui est prêchée. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Rappelez-vous ce que dit Marc XVI. Marc XVI, verset 20. Donc, le Saint-Esprit va manifester la parole qui est prêchée. Tu prêches la parole et l'onction de Dieu va amener les manifestations de la parole. Marc XVI, verset 20, nous le dit. Et ils s'en allèrent prêchés partout, le Seigneur œuvrait avec eux et confirmait quoi ? La parole. Par quoi ? Par les signes qui l'accompagnaient. La parole va venir en premier et les signes vont suivre. Pourquoi ? Parce que la parole produit le surnaturel, produit le miraculeux. Parce que la parole est inspirée, parce que ce n'est pas quelque chose qui vient d'un homme. La parole est esprit et vie. Si ce que tu prêches, c'est la parole de Dieu, au bien temps il va y avoir des choses qui vont se produire. C'est elle qui amène la nouvelle naissance, qui fait engendrer de nouveau. C'est elle qui amène la foi. Aucune philosophie ne peut amener la foi. Peut amener à croire des choses qui sont fausses, ça c'est sûr, ou des choses humaines, oui, mais pas de voir le divin réel se manifester. Ensuite, quatrième preuve de l'inspiration des Écritures, c'est la longévité de la Bible. La longévité de la Bible. La longévité de la Bible. Il n'y a aucun livre sur la terre qui a vécu aussi longtemps. Quand vous étudiez l'histoire de la Bible, aucun livre n'a vécu aussi longtemps. C'est normal. Jésus a dit que sa parole demeurerait éternellement. Vous vous rappelez, dans l'histoire de l'Église, nous avons vu des empereurs romains qui ont déchiré, qui ont brûlé tous les écrits. Ils ont essayé, ils pensaient que c'était tous. Mais ça n'a jamais été tous. La parole de Dieu, c'est une semence. On ne peut pas la détruire. Satan essaiera, quand il va y avoir l'enlèvement de l'Église, pendant la tribulation, il essaiera de faire la même chose, d'éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre, tellement il va avoir peur ce jour-là. Mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il y a eu beaucoup d'opposition. Il y a eu un certain Voltaire, un français, au 18e siècle. C'était un homme athée, Voltaire. Il est mort dans des souffrances terribles, en maudissant Dieu, pauvre homme, stupide. Et l'endroit, il y a un endroit où il a prononcé que la Bible serait quasiment introuvable dans moins de 100 ans quand il a prononcé ça. Il a dit « Vous aurez du mal à la trouver même chez les antiquaires, chez les gens qui font collection et vendent des objets anciens. » Et l'endroit où il a prononcé ça, c'est devenu le siège de la société biblique qui a envoyé des Bibles dans le monde entier. Vous voyez, il y a vraiment des gens stupides sur cette terre. Comment est-ce qu'une petite puce comme un homme peut aller résister au Dieu de l'univers ? Il faut vraiment être stupides. Vraiment. Ensuite, cinquième preuve de l'authenticité et de l'inspiration de l'écriture. C'est le message de la Bible lui-même. Le message transformateur. Le message transformateur de la Bible, de la parole de Dieu. Moi, c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à me donner au Seigneur. J'ai dit, j'avais fait ce deal avec Dieu. Je dis Dieu, si vraiment ce que cet homme me dit, celui qui me parlait de Jésus, c'est vrai, ça veut dire que ce qu'il a vécu, je peux le vivre aussi. Ça, c'était vraiment ce que... C'était le deal. Si lui me disait, oui, j'ai rencontré Dieu, oui, j'ai une révélation de Dieu, et que moi, j'étais là en me disant, ben, t'as de la chance, mon pauvre vieux, mais moi, il n'y a rien qui ne se passera jamais dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme les histoires de témoins de Jéhovah où il y a les 144 000 élus, mais t'as pas de chance, tu ne fais pas partie des 144 000, t'es 144 001. Ah, pas de chance, t'es arrivé juste après le dernier qui est rentré. Vous voyez, ça, c'est pas une puissance transformatrice. Ça, c'est de la philosophie, c'est de la religion, c'est du sectarisme, c'est tout ce que vous voulez. C'est de l'injustice. Vous voyez, alors que la Bible, c'est clair, à partir du moment où la Bible dit quelque chose, n'importe qui qui se met dans les conditions requises par la parole de Dieu peut entrer dans cela et voir sa situation transformée. Et ça, c'est vraiment une preuve d'authenticité de la parole de Dieu. Par exemple, si on parle de prospérité, si quelqu'un dit, ben non, moi je suis destiné à la pauvreté, c'est pour ça d'ailleurs que la prédestination que Calvin prêchait a fait beaucoup de mal à l'époque. Parce qu'il disait, non, il y a des gens qui sont prédestinés au ciel, il y a des gens qui sont prédestinés à l'enfer. Ah, je suis dans quel groupe ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que ce genre de doctrine, c'est vraiment mauvais. Ça remet en cause, je dirais, l'inspiration même de l'écriture. Tristement, des réformateurs, des gens qui disaient, nous on est dans la vérité. Et c'est vrai qu'ils étaient dans la vérité dans le salut. Oui, dans le message, oui d'accord, le salut, pas par les oeuvres, mais par la foi, d'accord. Mais à côté de ça, il s'était planté sérieusement. Dans cette doctrine-là, ça a vraiment posé des problèmes. Vous voyez ? Ensuite, son influence, numéro 6. L'influence de la Bible. Ça en rajoute. C'est vrai qu'il y a eu des philosophies ou des courants de pensée qui ont été influents sur la Terre. Mais il n'y a aucun livre qui a été aussi, qui a influencé aussi bien l'homme, dirions-nous. Ce livre a influencé des millions, des centaines de millions d'êtres humains sur la Terre. Et a transformé des nations. Pour le bien de ces nations, bien sûr. Pas pour le mal. Parce que vous pourriez me dire le petit livre rouge de Mao a aussi transformé la nation de la Chine. Ah oui, mais quelle transformation ? Pauvre Chinois. Ça a été un esclavage épouvantable. Vous voyez ? Alors que la Bible a influencé positivement. L'Europe a subi des transformations grâce à son message, à son influence au moment de la réforme. et les démocraties modernes se sont inspirées de la Bible. La première démocratie du monde, ça a été les Etats-Unis. Maintenant, on va dans les abus de la démocratie. On fait tout et n'importe quoi avec la démocratie aujourd'hui. Mais à l'origine, la démocratie, c'était basé sur certains principes de la Bible. Comment Dieu nous demandait de vivre en société correctement les uns vis-à-vis des autres. C'était ça la démocratie. Aujourd'hui, on fait de la démocratie n'importe quoi. Par exemple, en France, on a fait de la démocratie de la débilité. Ça devient débile. Le président, il écoute à droite. Qu'est-ce que ce petit groupe a à dire ? Il y a combien d'électeurs potentiels là-dedans ? C'est la seule chose qu'il veut savoir. Combien d'électeurs potentiels sont dans ce groupe de personnes ? Ça peut être des homosexuels, ça peut être des gens pro-avortement, ça peut être tout ce que vous voulez. C'est pas grave, c'est pas grave. Venez, on est d'accord avec vous. Parce que vous êtes combien ? 200 000, 300 000, ah, ça peut me faire gagner mon élection. Voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans les démocraties. C'est lamentable. C'est plus des gens qui sont dans des convictions. Alors quand on voit les premières démocraties du monde, par exemple, comme les Etats-Unis, c'était fait sur des principes. Liberté du culte, par exemple. Alors que nous l'avons vu dans les histoires de l'église, combien des gens qui voulaient louer et adorer Dieu se faisaient persécuter. Des gens qui avaient des bibles en main, on leur arrachait leur bible. Des gens qui ont traduit la bible assassinés lâchement, publiquement. Vous voyez, donc la fondation de la démocratie a été faite sur la bible. Maintenant, rappelez-vous que la bible n'est pas un livre de démocratie, c'est une théocratie. D'accord ? Mais certains principes de la démocratie ont été inspirés à partir de la bible. En tout cas, pour vivre en société correctement et que chacun puisse être égal et avoir un certain nombre de devoirs et aussi, bien sûr, de liberté. Voilà. Et ça, ça a été bon pour certaines nations. ça, c'est très clair. Ensuite, les prophéties, bien sûr. Les prophéties. L'accomplissement des prophéties, ça a été quelque chose d'extraordinaire. L'accomplissement des prophéties. Quand on voit ce qui s'est passé au travers des prophéties messianiques, plus de 300 prophéties se sont accomplies lorsque Dieu le Fils s'est incarné jusqu'au moment où il est ressuscité d'entre les morts, des choses qui ont été écrites par des gens complètement différents qui ne se connaissaient même pas les uns les autres et qui étaient marquées dans la première partie du livre, l'Ancien Testament. Des paroles même que Jésus a prononcées sur la croix. Des choses qui vont se réaliser telles qu'elles, telles qu'elles ont été prédites. Ça, évidemment, c'est une grande puissance. Et il y a bien sûr plein de prophéties à venir, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elles s'accomplissent. c'est à venir, mais elles s'accompliront. Ça, c'est notre espérance. Bien évidemment. Mais c'est vraiment quelque chose de particulier. La Bible est très particulière de ce côté-là. Aucun autre livre ne peut dire il y a eu ça et ça et ça et que mille ans après, 500 ans après, 300 ans après, ça s'est accompli. Aucun autre livre sur la Terre. Prenez le Coran et dites-moi si les prophéties du Coran, à part les assassinats, ça c'était des prophéties, ça c'est sûr. Ça, la guerre sainte, ça c'est sûr que c'était une prophétie. Mais prenez la Bible, dans la Bible, il y a plein de prophéties qui se sont accomplies, telles qu'elles, telles que Dieu le dit, l'avait dit, l'avait prédit. Quand on voit Isaïe 53 par exemple, extraordinaire, 700 ans avant Jésus, une précision incroyable. Le psaume 2, sur Jésus à la croix, etc. Et Isaïe qui va prophétiser, chapitre 7, il viendra d'une vierge. Waouh ! Imaginez ce que sa femme a dû penser. Mais Isaïe, tu deviens complètement fou. Tu prophétises qu'il y aura un enfant qui va venir à partir d'une vierge. Mon pauvre, il faut que je prie pour toi. Il y a des choses les plus incroyables qui ont été prophétisées qui se sont réalisées telles qu'elles. Telles qu'elles. Absolument extraordinaire. Ça, la réalisation des prophéties, c'est vraiment extraordinaire. Alors, notez en gros que, enfin, pour conclure en gros, entre guillemets, la Bible a un goût unique avec des parfums différents selon ses auteurs. La Bible a un goût unique avec des parfums différents selon ses auteurs. Ses écrivains, pour être plus précis. un goût unique avec des parfums différents selon ses auteurs. Elle est à la fois divine mais aussi très terre-à-terre comme nous allons le voir d'ailleurs. Elle est à la fois divine et elle est aussi très terre-à-terre, c'est-à-dire qu'elle est des choses de tous les jours. Je vais vous donner deux exemples à propos de la Bible qui est très terre-à-terre. Vous savez, la Bible nous donne des choses extraordinaires sur Dieu, sur sa grandeur, sur le ciel, etc. Mais il y a aussi des versets bibliques qui sont assez marrants, entre guillemets. Regardez, 2 Timothée 4.13 par exemple. 2 Timothée 4.13 Après, je dirais des choses doctrinales extraordinaires. Paul, que Paul nous décrit, d'un seul coup, vers la fin de l'épître, il va mettre des choses assez terre-à-terre, même très terre-à-terre. Vraiment, il a parlé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la cour, j'ai gardé la foi, versets 7 et 8, désormais la couronne de justice, mes réservés, etc. Et puis au verset 13 du même chapitre, il dit « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troyes chez Carpus et les livres et surtout les parchemins. » C'est un peu comme si aujourd'hui, il disait « N'oublie pas mon téléphone portable, celui que j'utilise d'habitude. » Épitre de Paul à Timothée. Voilà. Vous voyez, donc il y a des choses très simples dans la Bible, très terre-à-terre de la vue de tous les jours. Bon, regardons Jérémie, chapitre 20 et verset 9. Il y a plein de choses comme ça. C'est pour ça que c'est vraiment un livre très intéressant. Jérémie 20, verset 9. C'est Jérémie là qui a vécu des moments difficiles et là, il va se plaindre. Vraiment, Jérémie, il est passé à la casserole, c'est le moins qu'on puisse dire. il est là et c'est écrit dans la Bible. Il a ce feu qui consomme et il dit « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, parce qu'à chaque fois que je parle de lui à ce peuple d'Israël, ils me font mal. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant retenu dans mes os et je me fatigue à le contenir et je ne puis. » Donc en fait, Jérémie explique ça, sa nature humaine. Il est là, il dit « Non, 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 je ne veux plus parler de lui mais à chaque fois que je ferme ma bouche, ça boue tellement à l'intérieur de moi que je suis obligé de le faire, entre guillemets, parce que c'est là où il m'a appelé. » Donc vous voyez, il dit qui il est, il dit ses faiblesses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on voit vraiment la Bible, il nous parle de choses les plus élevées, les plus extraordinaires et il voit aussi des choses simples, la vie de tous les jours. C'est vraiment l'équilibre de la Bible, ce parfum qu'elle donne, ces choses simples à la fois ultra-spirituelles et à la fois toutes simples de la vie de tous les jours, des hommes qui vivent sur cette terre, qui servent Dieu mais qui sont aussi des hommes tels qu'elles et qui vivent des choses tout à fait simples de la vie de tous les jours. Voilà pour ce cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !